Oh, c'est l'avant-dernier de mon calendrier de l'Avent. Faire une vidéo de Noël. Donc, je vais faire une vidéo de Noël. De Noël de mon enfant. Photo numéro 1. Vous pouvez voir le jeune Vivi qui vient tout juste de recevoir à Noël des G.I. Joe de Real American Hero. On est en 1980 et j'ai le pantalon de jogging remonté jusqu'en dessous des bras. C'est la tradition de se faire prendre en photo devant le sapin avec nos jouets qu'on a reçus. Prochaine photo. Oh, ici la fameuse photo avec ma sœur et notre chandail de passe-partout. Cette émission venait de notre enfance. Évidemment, on est dans notre chaise berçante et on s'apprête à regarder Ciné Cadeaux à Télé-Québec. C'est chou. Regardez-moi ce tapis. Remarquez les rideaux bruns. Beaucoup trop de bruns dans cette photo. Mention spéciale à mon chandail quétaine que j'aimerais bien avoir de nos jours. Avec une coupe de cheveux en bol. Va chier. Ben quoi, c'est vrai qu'elle est nue, ta coupe de cheveux, gros. Ça ne s'améliore pas d'année en année si on peut remarquer le faux foyer derrière avec une belle décoration de Noël que j'avais faite à l'école. Je porte au poignet ma fameuse monde de Superman. Devrais-je dire en plein milieu du bras, mais en tout cas. Et regardez-moi, c'est ma plus belle habit de Noël. Belle coupe de cheveux en bol. Je t'ai dit tantôt, au cul. Et dis-tu, ta maman te mettait un bol sur la tête pour couper tes cheveux? Parfois, j'avais la chance d'avoir la visite du vrai Père Noël qui venait m'apporter les cadeaux en main propre. Remarquez ici les pauvres rideaux bruns qui sont de retour. Belle coupe de cheveux en bol. Ok, prochaine photo. Me voici ici en visite, dans le temps des fêtes, chez grand-maman qui prenait le temps d'emballer les divans dans du papier plastique. Car il ne faut pas maganer les divans de grand-maman. Belle coupe de cheveux en bol. Ok, là, là, c'est... La honte, la honte. Je pense à ça. Grand-maman, elle avait les mêmes rideaux bruns que moi. Tintintintintimine... Toujours chez grand-maman, cette photo était un hit de l'album Car j'avais les yeux fermés dessus, hein? Démandez-moi pas c'est quoi le truc brun à côté, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est un bout de bois sculpté, monsieur. Ça a l'air d'un caca. Chut! Voyons Noël! Et pour finir, ma fameuse photo au Noël des campeurs, hein? On était au camping, bien sûr. Et euh... Il y avait le Père Noël qui m'avait de faire un cadeau, là. Le Père Noël était sous. Classique! T'as des petites jambes là-dessus. Vas-tu faire un commentaire à chaque photo, toi? Pas de beaux souvenirs, ça? Que de souvenirs! Et en terminant, Monsieur Apoil, vous voudrez vous dire quelques mots? Et n'oublie pas de laisser un pouce bleu et abonne-toi! Ça fait toujours plaisir! Ah 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 ah! Joyeuse fête, enculé! Ciao, gros! Donc, elle, c'est qui, celui-là? Dites à maman, elle te mettait un pouce sur la tête pour te couper les cheveux! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada